Salut à tous, moi c'est Alex, j'ai 25 ans et je suis en doctorat de biologie marine. Je suis passionné de zoologie, tout ce qui touche aux animaux. Leur écologie, leur comportement et leur phylogénie. La phylogénie c'est la classification des espèces animales et végétales selon des critères génétiques. Concrètement c'est comme un énorme arbre généalogique qui retrace le passé évolutif des êtres vivants qui ont peuplé et qui peuplent notre planète. Ça permet aux scientifiques de les classer selon des familles. Aujourd'hui ça fait 3 ans que j'anime la chaîne YouTube Arthroxida sur laquelle j'ai développé plusieurs formats. Des vidéos où je parle de la biologie de grands groupes d'animaux parfois méconnus de la plupart des gens, comme les arthropodes ou les mollusques. Des épisodes où je vous emmène directement sur le terrain pour observer les animaux dans leur milieu naturel, les sorties nature et les expéditions. Des quiz oiseaux pour approfondir vos connaissances en ornithologie. Et des interviews où je pose une série de questions à de jeunes chercheurs autour d'une grande pinte. Et parfois d'autres formats quand j'ai un peu plus d'inspire. Cette vidéo est fait à la fois office de présentation de la chaîne mais aussi de best-of pour les 3 ans d'Arthroxida. Merci à tous ceux qui m'ont suivi jusqu'à présent, il y a de gros projets qui arrivent. Je vous laisse avec la vidéo, let's go ! Les arthropodes, c'est l'embranchement le plus diversifié du règne animal. Il englobe donc les insectes, les arachnides avec les araignées, les scorpions, les crustacés et aussi tout ce qui est millepattes. Bien le bonjour mesdames et messieurs et bienvenue pour ce nouvel épisode de la classification des arthropodes. Niveau classification, on a donc 4 sous-ordres de coléoptères. Au total, on compte 8 classes actuelles de mollusques. Aujourd'hui on va parler d'un embranchement d'animaux méconnus de la plupart des gens, les équinodermes. Les anélites se divisent en 2 classes principales. Toutes les vidéos ont une volonté pédagogique, que ce soit très spécialisé au point de vue de la classification ou que ce soit plus grand public pour essayer de montrer un peu la diversité des animaux à un endroit donné. Mais l'objectif principal, c'est d'essayer de partager des connaissances naturalistes en biologie, en zoologie de manière générale. Bienvenue à la Prairie de Caen. Sous-titrage ST' 501 Bienvenue dans le quiz oiseau 4. Une mésange bleue. Le docteur en écologie. L'objectif du scientifique est aussi d'envoyer un message écologique pour la sauvegarde des espèces et la protection de la biodiversité. Dans Grounded, votre objectif est de survivre dans un jardin qui fait office d'open world. La pelouse est une jungle, les pucerons sont du gibier et les araignées, vos pires ennemies. Abzou, c'est un jeu d'aventure et d'exploration. On incarne un plongeur et on nage dans l'océan en découvrant différents biomes. Aujourd'hui, vidéo un peu spéciale puisqu'on va faire un room tour. Voici mon bon vieux Poc, qui a 10 ans maintenant. Là, aujourd'hui, je suis à Salenay, un petit village du Calvados, en tant que membre de la brigade phoque. Allez, vas-y, Pedro. Arnais en difficulté, je compte la branche de Noestier. Elle est sortie Nature 28, le Féniseau à Marseille. Le canard souché. Le chachilla, naturellement. Je dirais l'épinage à trois épines. Je ne sais pas trop, je dirais l'ours. La méduse. Parce que j'aime bien flotter au gré des courants. On se sent particulièrement proche du poulpe. J'aime beaucoup les calvins. Oh, la grosse équipe de pêche à pied. La moyenne d'âge, 60 ans, là. Ouais, il faut baisser la moyenne d'âge. Ouais, je vous montre un petit peu l'équipe. Le mec, il a des côtes cassées, il essaye de grimper. Mais tu as le genou niqué, en plus, grimpe pas. C'est parti.